bonjour j'espère que vous allez bien si vous souhaitez soutenir la chaîne et ne rien rater des clashs scoop et des love stories à venir n'oubliez pas de liker cette nouvelle vidéo et de vous abonner en cliquant sur le bouton s'abonner bonne vidéo à toutes et à tous donc là c'est des capsules de resserrement intime donc ça c'est pour resserrer vos parties intimes c'est des produits 100% naturels et ça c'est le gel raffermissement intime c'est pareil voilà le corps bon je suis dans ma voiture je voulais aller me chercher un café je suis tombé sur cette connerie et en fait ça me révolte mais si vous saviez je veux juste que vous compreniez un truc j'ai fait de la télé réalité je crache pas dans la soupe parce qu'aujourd'hui ça m'a permis d'être la personne que je suis et d'avoir ma société etc et je ne crache pas sur tous les gens de la télé réalité parce que ils ne sont pas tous dans le même sac il y a plein de nanas qui ont démontré comme stéphanie durand pour moi qui sort du lot évidemment on la connaît tous de queen caroline receveur enfin voilà donc on met pas tout le monde dans le même sac mais alors entre l'épisode de la maïva cet été qui disait qu'il fallait faire de la chirurgie pour avoir un minou de 14 ans sinon on allait se faire plaquer et maintenant des gélules pour se faire resserrer le vagin parce que sinon notre mec ne veut plus de nous quand on a accouché en gros je vous explique ces gens sont payés des milliers d'euros par mois ils acceptent un tarif et donc les agences leur dit ok par exemple pour 35 mille euros je t'assure de te payer 35 mille euros par mois tu es obligé de mettre toutes les collaborations en avant et donc du coup ils ont que des produits de chiottes à mettre en avant et ils le font pour une chose pour l'argent donc ils prennent les produits ils testent pas ils en ont rien à foutre et tous les jours tu as des placements de produits désolé je suis plus vulgaire que d'habitude mais c'est un vrai que d'habitude que d'habitude mais c'est vraiment un sujet que je trouve ça lamentable parce que c'est tellement complexe et tellement de femmes enfin je trouve ça dingue bref toutes les différences entre des nanas qui font des placements de produits comme ça pour le blé et des nanas qui dans la blogosphère et là je fais big up à toutes mes copines françaises et belges qui se battent comme moi tous les jours pour avoir des collaborations de qualité pour vous présenter des produits de qualité si vous saviez le nombre de partenariats qu'on refuse parce que on nous propose des marques et qu'on les teste et qu'on dit ben non en fait c'est de la merde je vais pas proposer ça à ma col à ma communauté non je n'en veux pas c'est ça c'est ça faire confiance à la personne que vous suivez on est suivi par des milliers de personnes et merci dieu merci il ya des nanas que j'adore et que j'apprécie et qui font leur job correctement parce que oui on va pas se mentir oui on est payé pour vous représenter produit mais comme de vrais journalistes on analyse le produit on en fait un sujet on le teste avant de vous en parler et premièrement aussi on se dit est ce que ça colle à mon éthique premièrement deuxièmement est ce que ça va intéresser les nanas troisièmement est ce que ça va apporter de bonnes choses aux nanas c'est à dire de la bienveillance est ce que ça va vraiment leur donner un bon plan quelque chose en plus quelque chose de good quoi ce qui me rend le plus dingue c'est que ce sont des personnes comme ça qui sont le plus suivi parce que sous prétexte qu'elles font de la télé réalité il ya des jeunes qui les suivent qui sont fans etc et que des nanas qui font leur vrai job qui vous présente un contenu de dingue qui qui se démène pour faire des photos de ouf pour vous présenter des produits dont vous avez peut-être besoin avec un bon plan etc et ben elles sont moins suivi et ça je trouve ça ouf franchement les nanas si vous avez un petit peu de respect pour vous même ce sont toutes des nanas que vous devez mais baquer de votre de votre liste d'abonnés comment voulez-vous vous sentir bien ou que la jeunesse de demain se sentent bien en écoutant des conneries pareilles en tout cas merci à cet humoriste qui a fait cette vidéo merci que je sois tombé dessus j'adore et j'espère vraiment 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 quand cette nouvelle semaine on va dire ok il ya des nanas ici que je ne dois plus suivre parce qu'elles me font sentir mal du coup j'ai suivi votre conseil à défaut de prendre un café alors que je suis déjà aussi en forme un dimatins je me suis pris un petit jus valait mieux pour que cette journée se passe bien bon on se retrouve après les stories de ce matin je suis inondé de messages je suis trop contente parce que je pense que genre genre les trois quarts les 90% des gens qui me suivent ici sont complètement d'accord avec ce que je dis ça veut dire qu'on pense de la même manière et ça franchement ça fait un bien fou quand on voit tous les tarés qu'il ya je suis dans le salon aujourd'hui je vous fais un sujet spécial entre les cartons parce qu'il ya encore plein de trucs que je dois déballer ici pour la maison